Elle s'est vraiment plus focalisée sur elle et progressivement sa colère s'est atténuée et du coup progressivement elle a pu reprendre les activités qu'elle aimait avant d'une façon un petit peu différente. Mais vraiment, donc moi le conseil principal là que je peux vous donner c'est de vous recentrer sur vous. Cet hyper don que vous donnez aux autres, cette hyper activité de dire il ne faut surtout pas que je me pose, je n'ai pas le droit, aujourd'hui je me suis posé deux heures, je n'ai pas le droit de plus. Ça il faut vraiment arriver à vous en sortir. Vous méritez aussi de vous poser, vous méritez de vous relâcher. Vous avez le droit de vous poser et de vous relâcher. Donc ça il faut vraiment que vous, vous l'acceptiez. Pour ça c'est vraiment un travail aussi sur soi, d'amour de soi, d'estime de soi pour comprendre que oui, moi aussi je mérite de prendre du temps pour moi et puis si les enfants doivent faire autrement, il y a des solutions pour faire autrement. Voilà, mais si vous voulez vous sentir mieux dans votre corps, vous devez faire des choses pour vous. Trouvez les activités qui vous épanouissent, trouvez les activités qui vous donnent le sourire ou quand vous ressortez, vous vous sentez bien, vous vous sentez allégé. Et alors ça peut être en groupe, ça peut être toute seule chez vous, ça peut être comme vous le souhaitez, mais vraiment des activités qui vous donnent le sourire. Ça c'est indispensable. Prenez ce temps pour trouver quelle activité va vous donner le sourire et pour vous recharger, pour vous ressourcer. Merci.